ok bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne bienvenue dans une micro ondes on est aujourd'hui avec Andol avec la vieille à roue on va parler via la roue on va parler matos de studio comment il organise son set comment fonctionne l'instrument et comment fonctionne Andol la première question c'est d'où tu viens et qu'est ce que tu fais en tant qu'Andol en tant que Dominique d'accord alors donc moi je suis arrivé en Ariège plus de 20 ans déjà donc j'étais dans le nord de la France en Picardie j'ai joué déjà de la vieille à la roue et j'ai participé à plein de groupes ici en Ariège et ailleurs en France en Bretagne et en ce moment je voilà ce soit un projet solo de vieille à la roue one man show avec avec la vieille à la roue cet instrument et de la machine de l'électro qui m'accompagne que je crée aussi je compose d'où est arrivé cet instrument la vieille à la roue dans ta vie à quel moment donc moi très très jeune je me suis intéressé aux musiques traditionnelles j'ai eu un peu un déclic avec un groupe à l'époque c'était malicorne qui est utilisé des musiques de tradition populaire de musique ancienne et qui créé une musique vivante avec une musique actuelle parce que mélangeait des instruments comme la vieille à la roue comme le chromone comme le bouzouki le chant la polyphonie vocale et tu as flashé sur la vieille à la roue et moi j'ai flashé sur la vieille à la roue c'est pas le premier instrument que j'ai joué au niveau des instruments traditionnels j'ai joué de l'accordéon diatonique j'ai joué dans des groupes de baltrade ce qu'on appelle baltrade ou baletti dans le sud où on faisait danser les gens sur des airs de musique traditionnelle où les gens dansaient venaient au donc j'ai commencé par en louer une pendant deux mois dès que j'ai mis les mains dessus j'ai dit il m'en faut absolument une c'est ça que j'ai envie de jouer et tu as investi et j'ai investi j'ai trouvé un luthier c'était jean-noël grandchamp à l'époque et j'ai commandé une vieille et voilà c'est là que j'ai commencé à jouer de la vieille à la roue est-ce que tu as déjà vu des vieilles à la roue dans le commerce il n'y a que des luthiers qui font des vieilles à la roue il n'y a pas de fabrique de via la roue de façon industrielle c'est forcément forcément luthier qui fabrique une vieille à la et du coup sur l'apprentissage c'est quoi c'est un apprentissage autodidacte ou du coup tu as trouvé des gens aussi pour te former j'ai fait des stages j'ai commencé par faire un stage je me souviens c'était en belgique chimée et c'était mon tout premier stage où j'ai appris c'était que michel lemeur à l'époque je me souviens où j'ai appris les techniques de la vieille à la roue et je me suis lancé comment on arrive de ce stade à musique traditionnelle médiévale à aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup plus électro moi je pense que c'est le c'est la vieille à roue elle-même qui m'a qui m'a emmené vers ces musiques avec avec cette vieille qui est une vieille électro acoustique c'est à dire qu'elle est elle bourrée de capteurs un peu partout sur les mélodies j'expliquerai après comment fonctionne la vieille à la roue sur les bourdon sur le chien ça permet de brancher sur un ampli de mettre des effets de choisir et là un instrument a pris une ampleur une nouvelle ampleur un développement un nouveau son un nouveau sur le retranscrire directement sur l'ordinateur facilement voilà j'étais déjà attiré par la musique électronique c'est vrai qu'à l'époque j'avais investi dans un atari et dans un asset et user et déjà je bricolais je bricolais des petits trucs des sons au niveau de la composition de musique électronique alors une anecdote voilà ça s'est fait comme ça en fait un moment j'étais déjà en arriège en je pense dans les années 99 98 je sais plus il y avait tremplin de musique c'est un tremplin futzik je me souviens futzik avec arcade les gens de la musique actuelle en arriège voilà j'ai lancé le truc j'ai envoyé la cassette et j'ai été pris pour pour ce tremplin donc je devais faire un live et là effectivement je vais jusqu'au bout du truc et voilà c'est le premier concert que j'ai fait avec avec la vieille à roue et de l'électro que je fabriquais à l'époque avec un atari suite à ce concert j'ai rencontré des musiciens qui étaient qui ont scotché tout de suite sur l'histoire et on a monté le premier groupe qui s'appelait déjà en doll voilà les premiers le premier groupe électro en doll c'est c'était ça et tu t'es formé au niveau du studio parce que tu parles du coup la vieille à roue au niveau autodidacte mais pour passer à l'électronique forcément du coup ça t'a amené à l'ordinateur ça t'a amené à la mao et au studio oui ce que j'ai fait j'ai ensuite je me suis relancé dans la création et dans dans la studio j'ai fait des stages sur toulouse j'ai j'ai pris des cours de la de mao de mao donc si on a des formations sur le son on sait qu'effectivement tu as un instrument qui a été évolué d'une certaine manière dans le sens où aujourd'hui tu peux repliquer des des micros qui sont intégrés à ton instrument mais est ce que tu peux nous en parler un petit peu voilà savoir comment ça t'est arrivé comment tu as découvert ça c'est quand même atypique donc ma première vie elle était une vieille tout à fait traditionnelle acoustique et pas de micro pas de capteur ça c'est une vieille que j'ai acheté d'occasion à une personne qui l'a qui l'avait acheté et qui le revendait j'ai vu ça coûtait à l'époque ça coûte toujours assez cher et on parle de quel prix quand tu dis quoi parce que tu as depuis tout à l'heure on dit c'est un instrument qui vaut assez cher c'est quoi c'est une notion de prix une vieille à roue aujourd'hui c'est très très compliqué entre des instruments bas de gamme qui valent au moins de 1500-2000 euros et des instruments haut de gamme qui peuvent aller jusqu'à 5000-6000 euros la lutterie maintenant ça a pris vraiment un level de plus en plus de niveaux il y a de plus en plus de luthiers qui fabriquent des très bons instruments la vieille évolue aussi c'est pas comme le violon ou à un moment le violon s'est fixé dans une forme le Stradivarius et ça a pu bouger la vieille à roue a toujours évolué au niveau de la conception et la lutterie donc voilà on va expliquer un peu comment fonctionne cet instrument donc on va parler un peu de l'historique en même temps je vais je vais tout faire présenter l'instrument expliquer d'où il vient il vient de en fait du moyen-âge on n'arrive pas à dater exactement la date de l'arrivée de la vieille à la roue ce qu'on peut savoir c'est par rapport à la construction des cathédrales des sculptures de vielles à roue au 12e siècle donc on peut dire qu'au deuxième siècle il y avait des vielles à roue puisque les sculpteurs ont sculpté des vielles et on les voit sur des cathédrales donc c'était un instrument qui avait été fabriqué pour le chant religieux ce qui a fait aussi que cet instrument s'est propagé dans tout le monde catholique d'un seul coup c'est à dire que les malcopistes ils copiaient les plans d'instruments et les envoyer c'était diffusé sur toutes les roues donc les premières vieilles à la roue ça s'appelait un organistrom c'est un instrument qui était deux fois plus long que ça avec une personne qui tournait la manivelle tout au bout là bas et quelqu'un qui tirait sur des registres pour faire la musique ça c'est l'organistrom les premières vieilles à la roue donc la vieille à la roue fonctionne sur le principe d'une manivelle qui fait tourner une roue en bois comme un arché de violon c'est un instrument à cordes frotter mais un arché circulaire qui vient frotter les cordes donc je vais juste mettre une débrayer une corde et la poser dessus donc sur la roue on met de la colophane comme sur l'arché de violon la corde passe à l'intérieur d'un clavier je vais soulever le capot attention soulever le capot il y a une petite petite pièce de bois il y a un clavier qui vient déplacer des pièces de bois qui viennent appuyer sur la corde donc là j'ai mis une corde mais je peux en mettre une autre tonalité je peux en mettre les deux ils sont à l'octave normalement si c'est bien accordé donc voilà ça c'est pour la on appelle ça les chanterelles on clenche la corde il y a des petites encoaches qui permettent de débrayer la corde donc voilà pour la partie mélodie mais il reste des autres cordes qui sont ici et qui sont ici de l'autre côté donc d'un côté on appelle ça les bourdons et de l'autre côté les cordes du chien ou de la cigale il y a plusieurs noms alors je vais déjà expliquer montrer le bourdon donc on est dans la musique modèle un peu comme les cornemuses c'est à dire qu'il y a toujours une note continue qui accompagne la musique donc je vais rajouter un bourdon ici ouais le bourdon c'est la note continue donc voilà un beau bourdon de basse voilà donc on est parti sur une corde de mélodie une corde de basse et la troisième corde c'est la corde du chien alors là c'est assez incroyable parce que c'est une corde qui est fixée qui est posée sur un chevalet qui n'est pas attaché en fait ouais je vois il n'est pas pareil et qui bouge donc quand il se soulève comme ça il y a une rupture du son et après effectivement il retombe et le fait de donner des coups des coups de poignet ça permet de faire une rythmique donc on va faire marcher cette corde donc là dessus on commence à donner des coups de poignet quand tu dis c'est des coups de poignet c'est vraiment tu as une intention particulière oui oui c'est là toute la subtilité du jeu de la vièce c'est de pouvoir faire des coups de poignet très fin et très particulier c'est toi qui le caboline avec ta main c'est toi qui le caboline avec ta main c'est toi qui le caboline avec ta main ok on va faire l'ensemble du coup il y a plein de petits trucs que tu touches en plus j'ai vu qu'il y avait des clapets sur le chien qui te permettent de switcher sur des notes différentes combien ? là on a trois bourdons trois bourdons, trois chiens donc un chien en dos, un chien en sol et un chien en scie et moi j'ai fait rajouter des petites clés de harpe parce qu'on est limité que sur trois tonalités pour avoir toutes les tonalités et là du coup on parle d'une notification que tu as fait faire toi oui oui ok c'est un luthier allemand après il y a un au niveau de ça a toujours retitillé un peu tout le monde de dire bon zut un instrument on a que trois tonalités donc il y a eu plein de luthiers qui ont trouvé des astuces il y a des trucs avec des glissando des sortes de pinces après il y a un autre système avec des trucs qu'on tourne les luthiers ont cherché plein de choses et du coup les petites là-bas que tu touchais pendant que tu faisais alors voilà ça c'est ce qui permet de régler la sensibilité du chien si on voit il y a toute petite corde qui est là qui vient tirer sur la corde et en tirant plus ou moins on arrive à à travailler la sensibilité de la rythmique du coup sur le chien la sensibilité du coup de poignet ok ouais c'est super sensible en fait oui oui ah alors c'est une petite corde oui parce que j'allais dire à quoi ils servent celle-ci alors ça c'est des cordes on appelle ça des cordes sympathiques là elles sont pas très très bien réglées donc on va pas trop les entendre donc c'est des cordes qui se mettent à résonner c'est la table d'harmonie qui va faire résonner les cordes alors là elles ne doivent pas être réglées un tout petit peu un tout petit peu on l'entend ouais donc après elle est équipée de deux capteurs piézzo ici piézzo à l'intérieur du chevalet ici il y a trois capteurs aussi trois capteurs ici les cordes sympathiques peuvent être sont repris aussi par un micro électromagnétique après il y a les potentiomètres un, deux, trois, quatre qui permet de régler le son de toutes les parties un câble à multipaires qui sort avec quatre jacks au bout pour sonoriser toutes les parties de la vieille du coup l'occasion peut-être que tu nous montre maintenant la partie PC ouais donc voilà je me sers de l'officiel Ableton je compose sur des parties de vieille dans l'ordinateur des fois je fais l'inverse je compose dans Ableton je crée des instrus et ensuite je trouve des mélodies à la vieille et ensuite voilà c'est tout le travail de la création artistique et musicale c'est de lier cet ensemble et après d'aller le présenter sur scène et de faire des concerts tu fais des instrus et tu joues la vieille à roue toute seule par dessus et tu peux toucher un petit peu les claviers là-haut pour jouer en gros oui c'est à dire que en live je peux aussi venir appuyer je peux venir jouer sur des instruments que j'ai préparés en live j'ai préparé des boucles en fait des boucles ou des parties enregistrées que j'envoie on appelle ça des scènes mon concert est entièrement prêt sur l'ordinateur entre le premier morceau, l'intro jusqu'à la fin mon dernier morceau et j'avance dans mon morceau en déclenchant les parties toutes les parties avec ce déclencheur midi si j'ai décidé qu'on se sentait bien à ce endroit là et qu'on va en profiter et le faire durer je vais le faire durer c'est à dire que la boucle et c'est moi qui vais décider à un moment d'en sortir et d'arriver à la pédale et d'arriver sur la partie suivante et du coup est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi te sert la grosse table derrière il s'agit d'une Yamaha 01V c'est une table de mixage numérique qui sert pour moi que j'ai surtout vu en concert donc du coup c'est peut-être aussi en connexion avec ça je ne sais pas à quoi te sert cette machine ? la table de mixage me sert exclusivement pour la vieille à roue on a vu tout à l'heure qu'il y avait 4 sorties sur la vieille à roue qui repasse dans la table de mixage et moi ça me permet de remixer avec plein d'effets c'est à dire que mes effets sont dans ma table de mixage une reverb, un delay du son qui permet d'avoir le son que j'ai envie et ça je le travaille avec la table de mixage du coup peut-être pour finir un petit peu nous expliquer Andol ok période un peu compliquée en ce moment qu'est-ce qui se passe pour Andol d'un point de vue artistique en ce moment et comment tu envisages des choses pour l'avenir est-ce que tu as des idées ? voilà ça fait un an un an que c'est à l'arrêt complet j'ai eu quelques petits concerts un peu l'été dernier et voilà on se demande quand est-ce que ça repartira si les salles de concerts vont rouvrir sous quelles conditions donc c'est vrai qu'on est un peu on est un peu tous un peu tous sur le cul en train de se demander qu'est-ce qui va se passer je travaille je continue de travailler beaucoup à l'ordinateur surtout en ce moment donc là je suis plutôt dans la recherche comme j'ai le temps pour le faire de rechercher après moi ce qui compte c'est surtout la scène parce que moi ce que j'aime surtout c'est de partager cette énergie de la vivre en live avec des gens qui sont devant moi qui sortent en l'air et qui sont éclatés du coup moi ça m'éclate aussi et c'est le sens de la musique moi j'attends que ça re-ouvre j'attends que ça redanse j'attends que ça refasse la fête et voilà merci à vous un super moment qu'on a passé ensemble vraiment très très chouette en tout cas c'est une super occasion moi ça m'a motivé aussi de revenir de reparler de ce que j'aime faire de ce que j'aime jouer et en tout cas c'était un gros plaisir c'était une bonne énergie tu prenais du plaisir c'était bien chouette n'hésitez pas à aller voir en lien dans la description on met les clips qu'on aura fait aujourd'hui juste avant cette interview rien que pour vous c'est cadeau et à bientôt oui à bientôt sur votre longueur d'onde j'aime